Oui alors on peut évidemment se demander pourquoi est-ce que le big data fait autant de bruit aujourd'hui et qu'est ce que le big data alors peut-être pour ça il faut commencer par un petit peu d'historique dans les années on va dire 90 on a commencé à vouloir avoir des grosses masses de données on appelait ça du data warehouse et on avait des grosses quantités de données c'est pas du tout nouveau d'avoir des grosses quantités de données et de les organiser de manière à pouvoir les retrouver chercher dedans etc alors bien évidemment aujourd'hui il y a de plus en plus de données on a un data on parle plus de giga mais de tera voire plus on a des capacités de stockage très très importante mais le big data c'est pas simplement beaucoup de data c'est un peu trop simple comme vision de du big data le big data c'est d'abord une dimension analytique c'est à dire qu'à partir de toutes ces données et à partir des relations entre les données on va arriver à des conclusions en exploitant ce qu'on appelle notamment des signaux faibles donc cette partie analytique c'est à dire des relations assez ténues entre deux données qu'on a pu détecter que parce qu'il y en avait une grosse quantité c'est à dire que c'est des probabilités qu'il y avait énormément de données on est arrivé à détecter quelque chose voilà mais c'est ce n'est pas encore ça le big data parce que le big parce que ça ça existe depuis un moment ça fait longtemps qu'on collecte des données de beaucoup d'endroits différents mais dans un système on va dire privé propriétaire pour faire des calculs dessus c'est le cas par exemple pour la détection de fraude pour les cartes bleues c'est le cas pour la météo c'est le cas en trading en bourse avec quelques excès puisque le micro trading automatisé peut effectivement a pu entraîner des effets de bord mais le fait qu'on utilise énormément de données pour faire des calculs savants et après déclencher soit des décisions soit même des automatismes ça fait un moment que ça existe donc le big data c'est certes beaucoup de données c'est une couche décisionnelle mais il n'y a pas que ça je dirais qu'il faut ajouter le fait qu'on puisse librement très vite connecter des données qui n'avait pas été préparé pour ça c'est le côté un peu plug and play de la donnée et c'est aussi le fait que la donnée devienne accessible à tous c'est la démocratisation de la donnée d'une certaine façon on peut dire le big data c'est le décisionnel pour tous ou le big data c'est le data mining plus le cloud le cloud au sens de présence partout portabilité transférabilité d'une plateforme à l'autre et puis ce côté on parle souvent du touch data cloud donc le taux d'acclos enfin il y a un acronyme pour ça le côté presque symbiotique facile accessible à tous à mon avis ça pèse aussi dans le big data et donc le big data c'est une partie effectivement d'agrégation de données une partie de calcul savant pour arriver à des conclusions c'est le fait de le grand rendre disponible à tout le monde et c'est aussi des choses beaucoup plus simples le fait que quand il se passe quand je présente une information dans mon système je puisse tout simplement aller chercher des informations complémentaires pour éclairer la lecture déjà ça c'est quelque part c'est du big data si j'ai un candidat qui examine différents postes dans différentes villes d'europe et que je lui présente la parité de pouvoir d'achat dans chacune de ces villes d'europe pour qu'ils puissent comparer les salaires de manière intelligente et pas de manière brutale c'est déjà quelque part du big data parce que j'ai pris une information et je suis allé chercher dans une base de données les tierces des informations qui éclairent la lecture de ce que je dis voilà donc je dirais que c'est en résumé ce que je mettrais derrière le terme de big data l'agrégation de données, le traitement de données, le partage de données, la restitution de données c'est indéfendant de l'intelligence économique donc d'une certaine manière, c'est même une des définitions de l'intelligence économique si on y ajoute après derrière l'influence donc d'une certaine manière, le big data ça va être peut-être l'intelligence économique pour tous merci 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 merci